Qu'est-ce qui fait que les imams soulèvent autant de peuples aujourd'hui ? J'ai envie de poser la question à quelqu'un qui a rempli un stade il y a quelque temps, Mahmoud Diko. Je ne sais pas, certainement il faut poser cette question au peuple. Et à ceux qui viennent remplir le stade quand les imams leur font en tête. C'est peut-être que eux, ils sont les mieux indiqués pour vous donner vraiment la raison. Mais ce que je peux dire aujourd'hui ? C'est qu'en réalité, dans nos pays, et surtout au Mali, il y a une grande détestation vraiment de cette population, des emplois, des emplois. C'est enchanté, une démocratie qui a été promise, mais en réalité qui a donné naissance. Il y a une situation de mauvaise gouvernance. Avec une corruption endémique. Avec une justice vraiment qui est corrompue et complète. Les politiques qui doivent en réalité être les défenseurs et les autres. Les politiques qui doivent en réalité être les défenseurs et les autres. Certainement, ils n'ont pas joué leurs jeux. Pourquoi les gens ne sont pas joués là ? Donc, naturellement, les gens, comment ? On le dit, la nature à l'horreur du vide. La nature à l'horreur du vide, mais il y a aussi le fait que... De plus en plus, les religieux parlent. Et puis, le religieux de 1960 est différent du religieux de 2013. Vous avez des imams aujourd'hui qui ont l'air doctorat, il y en a qui ont l'air... Il y en a qui ont l'air doctorat, il y en a qui ont l'air doctorat. Le master, il y en a qui ont l'air doctorat. Les licenciés qui font toutes sortes d'études académiques. Ils savent ce qui se passe autour de... Cet imam là n'est pas l'imam pratique qui... On connaît d'un temps qu'il ne parle pas de tout ce qui... Et aujourd'hui, nous avons des imams qui ont sorti des grandes universités. Et aujourd'hui, nous avons des imams qui ont sorti des grandes universités. À travers le monde... Difficilement, vous pouvez comparer les mêmes imams... Des époques qui ne sont pas les mêmes. La communauté musulmane... C'est moi j'ai un élo tychale là. C'est les Amérique. Certains appelaient carrément à voter pour... Un minded ne pas et de 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 d'amour. C'est le cas de quoi? C'est un candidat à voter pour l'Ibaka. Mais si je vous avais voté, nous avons des imams qui nous jurés. Iman Mahmoud Diko... Iman Mahmoud Diko, le fait qu'il a dit. Alors, en réalité... Qu'est-ce qu'ils les empêchent de le faire ? S'ils pensent comme ça. Vous pouvez me dire dans quel article de la constitution du Mali cela interdit ? Non, du tout, c'est des citoyens. Il y a un peu de temps. À part entière, si un regroupement, culto religieux ou regroupement dans d'autres secteurs de la société, il y a un peu de temps et de temps, il y a un peu de temps. Je pense qu'il faut voter pour X, même un. Nous, nous sommes tous les deux. Le domaine, il y a un crime. Vous ne le voyez pas ? Qu'est-ce que ce n'est pas déjà de faire de la politique ? Pour les religieux, dans ce cas-là, M. Mahmoud, je veux dire... Mais faire de la politique même pour un religieux, est-ce que vous... Vous avez vu dans la constitution du Mali où quelque chose a interdit ? Dans quel article de notre constitution on dit que... Le religieux ne va pas se mêler du politique. Il ne va pas se mêler de la politique. Dans quel article ? Mais est-ce que... Est-ce que le clergé musulman ou chrétien permet à l'imam de faire de la politique ? A. M. Mahmoud, il ne va pas mettre de la politique. Dans lequel il le sait, il ne va pas mettre de la politique. Influer sur la politique ? Il ne va pas mettre de la politique. Faire de la politique, entendons-nous, et comprenons-nous d'abord sur quoi, qu'est-ce que c'est faire de la politique? Faire vraiment à la vie de sa société, la vie de son peuple. Par la politique, comment vous interdirez à un citoyen? Fait-il un évêque ou un imam de donner son point de vue? Mais quel est l'imam qui s'est présenté pour être président ou pour être député? J'ai envie de poser la question suivante, monsieur Marmodico. En tant qu'imam, avez-vous le sentiment que vous avez le droit d'y participer, vous qui influez sur l'esprit de vos zouailles? Qui vous écoute religieusement? Qui vous écoute religieusement? Mais s'ils m'écoutent religieusement, c'est même un droit et un devoir de leur indiquer le chemin qu'il faut. Il faut le faire. Je ne vois pas en quoi cela interdit. C'est un mal. Peut-être ça l'a pour d'autres pays, pour d'autres countries. En réalité, ici au Mali, je ne vois pas en quoi ça va être un mal. Je sens plus que dans la constitution du Mali, vous ne pouvez pas me dire qu'il est interdit à un imam même de s'être présenté pour être élu ou éligé. Le rôle que doit jouer le religieux dans un état, sur le rôle que doit prendre le religieux dans un état, sur le rôle que doit prendre le religieux sur la menace. Que peut faire peser une religion sur la sphère publique? Nous vivons dans un indopolitique où nous nous sommes tous les combattants de la culture laïque. Alors est-ce que nous vivons dans un pays où nous vivons dans un pays où nous vivons dans un pays, nous vivons dans un pays où nous vivons dans un pays où nous vivons dans un pays ? Je ne veux pas dire que nous vivons dans un pays. Cela n'interpelle pas Marmoudiko, par exemple. J'aimerais vraiment, M. Alain, vous rappelez que la plus grande démocratie à travers le monde aujourd'hui, c'est l'Amérique. D'abord, les lobbyistes qui, là-bas, s'intéressent aux élections, au cas de l'Assemblée nationale, ne peuvent pas être élus sans leur approbation. J'aimerais que l'Amérique, là-bas, le président de la République gire sur la doute, mais... Est-ce que ce n'est pas un pays laïc ? L'Amérique, là-bas, est-ce que c'est laïcité ? 500 ans. Et puis, ce qui s'est passé dans le Nord du Mali n'est pas l'Islam du Mali. Il faut vraiment qu'on se dise cette vérité. Ce n'est pas l'Islam du Mali ce qui... Le Mali, là-bas, est-ce que c'est laïcité ? Ce n'est pas tout dans le Nord. Le Mali, là-bas, il n'en a rien à n'envente. D'accord. Le Mali, là-bas... Cet Islam gagne une partie du Mali, hein ? C'est laïcité de l'Islam, là-bas, ils n'ont pas l'écrire. Cet Islam gagne une partie du Mali. Pourquoi se faire des Islam ? C'est laïcité de l'Ontario, l'Allah ? Je n'ai pas eu. Non non Fieu, 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 je n'ai pas eu. Non non non, monsieur Alin. Abadah, Alin, je n'ai pas eu de ma vie. Mme Fokar, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je n'ai pas eu de ma vie, je n'ai pas eu de ma vie. Mais je sais que vous êtes en train d'avancer des choses qui ne sont pas du tout exactes. Je n'ai pas eu de ma vie, je n'ai pas eu de ma vie. Vous savez, ça n'a rien à voir ce qui se passe dans le Nord du Mali. Pourquoi tu as eu un grand malin ? Ce qui s'est passé dans le Nord du Mali n'a rien à voir avec l'islam du Mali. Il n'a rien à voir avec l'islam du Mali. Je l'affirme encore parce que ce n'est pas vrai. On est en train d'exprimentaliser des choses, on dit des choses. Mais ce n'est pas la vérité. Le Mali, le problème qui s'est posé ici est un problème de gouvernance. Il y a eu une mauvaise gouvernance qui a livré le pays. Il y a eu une mauvaise gouvernance qui a livré le pays. pour venir vraiment faire ce qui s'est passé au Mali. Il y a eu une mauvaise gouvernance qui a livré le pays. Ça n'a rien à voir avec l'islam du Mali. Il n'a rien à voir avec l'islam du Mali. Il n'a rien à voir avec l'islam du Mali. Il n'a rien à voir avec l'islam du Mali. La République du Mali est une république démocratique. La République laïque. Nous respectons cette laïcité. Oui, nous respectons cette laïcité. Il n'a rien à voir avec l'islam du Mali. C'est cette république, cette démocratie. Il n'a rien à voir avec l'islam du Mali. Mais quand même, nous sommes des gens aussi qui ont... Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs sociétales. Nous avons des valeurs religieuses. Nous avons des valeurs religieuses. Qui sont les supports de notre société. Nous avons des valeurs religieuses. Vous ne pouvez pas ignorer. Vous ne pouvez pas nous occidentaliser. Vous ne pouvez pas nous occidentaliser. Vous ne pouvez pas nous occidentaliser. En voulant vraiment nous confiner dans des théories. Qui font de nous. Si on n'est pas des occidentaux, on n'est pas des laïcs. Vous ne pouvez pas nous occidentaliser. Non, je ne sais. Désolé, M. Allaire. Donc, pour vous, aujourd'hui, au Mali... On reste laïcs même si un imam est capable de faire nommer des ministres. On est laïcs et on est laïcs. On est laïcs et on est laïcs. 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 Mais aucun imam n'a nommer des ministres. Nous sommes laïcs. L'imam est laïcs. Et le ministre d'Outa. Et aujourd'hui ? Les ministres sont nommés par le président de la République. Nous avons dit que le ministre d'Outa. Oui, tu as échecées. Sous l'influence quelquefois ou des propositions... Non, non, non. Nous avons dit que le ministre d'Outa, nous avons dit que le ministre d'Outa. Nous sommes laïcs comme le ministre d'Outa. Nous sommes laïcs. Ce sont les chefs religieux, non ? Je suis désolé. Abada, Abada, Abada. Fiez, 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 fiez. Désolé, moi je veux vous dire que c'est même l'insulte pour le peuple mayen... même si les filles ne sont pas malades, ils ne sont pas malades. Pensez que c'est un individu ou des groupes d'individus qui ont élu le président. Je suis le président de la République. 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 Si ce peuple-là est majoritairement musulman, alors je ne vois pas. Je suis le président de la République. Pas en quoi cela était mal. Je suis le président de la République. Je suis le président de la République. Monsieur Mahmoud, lorsque vous écoutez parler de menaces qui pèsent sur un État, Je suis le président de la République. Je suis le président de la République. Je suis le président de la République. En raison de l'intrusion du religieux. Je suis le président de la République. Dans la République. Dans la République. Quelle réaction ? Est-ce que ça n'existe pas ? Je suis le président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas une menace ? Il y a la france d'un côté. Les musulmans ou l'islamique. Les musulmans ou l'islamiques. Je suis le président de la République. Je ne pense pas en tout cas pour l'hôpital. Ou comment écrire que l'on mange. Le monde ne voit pas. Vous avez la france d'un coup. Les musulmans ou l'islamiques. C'est la france ? Oui. Et d'autre part, je pense qu'il n'y a pas de modèle standard. Ce qui se fait, nous savons que les musulmans, les musulmans, les musulmans ne vont se faire. Où tout le monde doit comprendre la laïcité ou le fonctionnement de l'Etat de la même manière. C'est vrai qu'il y a une façon universelle de conduire les Etats. C'est vrai qu'il y a une façon universelle de conduire les Etats. Mais chaque Etat a fait ça. La spécificité, la réalité est réelle. La France est un Etat qui a des fondements judéo-chrétiens. La France est un Etat qui a des fondements judéo-chrétiens. La France est un Etat qui a des fondements judéo-chrétiens. Par contre. La fois la étant laïcité, et les franciers, ma vérité, ne devrijvent pas eu avoir � aligné. Non, je pense vraiment que... En tout cas, au Mali, je ne pense pas aujourd'hui que nous puissions parler d'une ménage. Sur la République, presque tout simplement... Et il y a un imam qui a parlé par là. Il y a un imam qui a dénoncé... L'histoire de la corruption, en tout cas, ou d'une mort... Il y a un imam qui a dénoncé... Il y a un imam qui a dénoncé... La gouvernance dans le pays... Il y a un imam qui a dénoncé... Je ne pense pas que cela soit une menace. Mais lorsque vous voyez tout ce monde... Lorsque vous voyez tout ce monde dans un stade où vous les réunissez... Il y a un imam qui vous parle... Il y a un imam qui vous salue. Il y a un imam qui vous parle... Il être idolâtre quasiment... Il y a un imam qui nous parle... Non, je ne peux pas me donner des idées, je pense réellement. Je sais ce que je dois faire. Je sais mon rôle. Je pense réellement que si je dois rendre service à mon peuple, c'est d'abord faire en sorte qu'ils soient enracinés dans une démocratie réelle. Où tout le monde peut vraiment trouver sa part. Je n'y pense pas et je ne pense pas qu'il y ait un terreur religieux dans ce pays qui pense de la sorte. Non, ça n'existe pas. Au contraire, nous sommes des sentinelles et nous resterons des sentinelles. Pour vraiment qu'il y ait une bonne démocratie dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le pouvoir. Alors, M. Marlowe Diko, est-ce que vous n'avez pas eu peur ? Pas eu peur tout de même. Cet Islam qui prenait le pouvoir et qui imposait cette charia ? Non, M. Marlowe Diko, est-ce que c'est la guerre ? En Amalekou, c'était ce que les gens n'avaient pas eu peur ? L'homme ne pouvait pas prendre le pouvoir. Ce n'est pas eu peur. Il n'y a rien. 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 Il y a des gens qui étaient là avec la fuite. Je ne peux pas appeler ça un pouvoir. Il impose aux gens ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un pouvoir. On ne peut pas appeler ça un pouvoir. En réalité, ça n'a rien d'un pouvoir. Ce sont des gens qui sont venus de nulle part. Tout simplement parce qu'il y avait un espace vide qui est là. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas l'abstration. Il n'y avait pas l'armée. Il n'y avait personne. Ils auraient pu s'installer aux affaires. Il y avait pour l'amour. Il n'y avait pas l' função de pour mal Runner. Il ne fût pas arrêter plus haut. On ne pourrait que le moins aujourd'hui. Nous parlerions sur le chariat. Il peut faire la replacement pour ces chariates. Ceux du Nord ont bien été écrasés. Mais le peuple malien, dans sa totalité, ne peut pas être soumis à ce dictage aussi. Je suis convaincu de soi. Qui aurait pu penser que le Nord serait soumis à ce dictage ? Et que certains soupliraient, seraient même partisans de cette... Chaque fois qu'il y a une mauvaise gouvernance, le peuple peut être soumis à tout. Tout cela en réalité est... Il y a une mauvaise gouvernance qui n'a pas permis à... ... nos forces de sécurité, de défense, de défendre le Mali. C'est ça le problème. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas cultiver dans le pays. Il ne faut pas penser que les gens qui sont musulmans... ... 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